Attends, j'ai pris quelque chose... Non... Non, j'ai trouvé mes taillettes. Je l'ai coupé pour mes taillettes. Non, ça fait pas mal. Ah bah, mais j'ai pris... T'as l'histoire de la taillette, qui l'a eue ? Parce que c'est un seul éthymale, il t'en dit, taillette est cassée, hein. Et puis, tu amènes, ça dans le lot, maintenant, on va aller fermer. Tu reprends l'histoire de la taillette, et tu arrêtes à savoir qui l'a eu, d'accord ? Alors que lorsque tu prends un fichier Excel, on prêtait la tablette, après on effaçait le nom, et on mettait le nouveau nom. Et tu avais plus l'historique, et tu savais le nom. Alors que là, tu le vois. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Et moi, j'ai découvert ce logiciel au mois de septembre. Je trouve ça, franchement, top. Et simple. C'est déjà le nom. Au niveau pédagogique, attention, en classe, en cycle 3, qui l'utilisent, c'est-à-dire les CM1, CM2, l'utilisent sur le projet de journal scolaire. Vous avez un projet de journal scolaire. Pour savoir où ils en sont, quelle équipe travaille sur quel article. Vous créez une carte, vous mettez tous les articles, ceux qui sont chargés de la rédaction, à faire, fait, en cours de rédaction, qui a trouvé les images, etc. Je peux gérer un projet de classe avec ça. Et les élèves le gèrent tout seuls. Et c'est top. Vous voyez les gamins déplacer les étiquettes, c'est que les étiquettes à déplacer. D'accord ? Et le prof, il voit que les élèves, comme ils ont assez, ils peuvent déplacer les étiquettes, ils peuvent mettre les couleurs, et c'est terminé. Donc pédagogiquement, c'est un outil intéressant aussi. Et combien ça fait ? Très beau. Merci.